Je suis Sonia Bemel, je suis la coordonnatrice scientifique chez AGIRO. J'ai un doctorat en aménagement du territoire et développement durable de l'Université Laval. Je suis également PDG de Watershed Monitoring et j'ai plusieurs chapeaux dans les différentes associations et organisations pour la protection de l'environnement et des lacs. Donc tout d'abord, j'aimerais vous... c'est sûr qu'aujourd'hui on va parler du lac Clément. Par contre, avant tout, on va parler également des sels de voris. Donc pour commencer, c'est quoi des sels de voris? Les sels de voris, c'est en hiver les sels, les ions chlorures qu'on mélange généralement avec d'autres types d'abrasifs pour s'assurer que les routes soient déglacées en hiver, qu'il y a également des abrasifs sur la route pour qu'on puisse rouler à la vitesse qu'on est habitué même en été. Autrement dit, on met énormément de sel mélangé d'abrasifs et d'autres produits sur nos routes au Québec et dans les pays hivernals de manière générale pour pouvoir rouler en toute sécurité. Ça, c'est la prémisse première, pourquoi on utilise les sels de voris. La deuxième prémisse pour laquelle on utilise des sels de voris, qui sont souvent plus le chlorure de magnésium, c'est en été pour des routes qui sont non asphaltées et on va étendre ces sels de voris-là avec d'autres mélanges sur les routes pour réduire la poussière. La poussière, on appelle ça également des abats poussières. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux sels de voris? Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que les sels de voris et ce qui s'amène avec ont un impact, des impacts multiples. Autant sur les humains, sur les routes, sur la forêt, sur les sols, sur les lacs, en fait, la liste des impacts des sels de voris sur ce qui nous entoure est très longue. Et ça, à comparer avec une liste relativement courte, sur quoi pour nous ils sont bénéfiques à la base. Donc, on utilise les sels jusqu'à des années 40, notamment pour la nourriture, pour la conservation de la nourriture. Et on a commencé à les utiliser suite à ça depuis les années 40 avec l'expansion du réseau routier de plus en plus pour la sécurité routière. Donc, aujourd'hui, on parle que 51 % de la production mondiale des sels sont utilisées pour les autoroutes. Donc, seulement pour le Québec, on épend par année 1,5 million de tonnes par année de sel, ce qui est un équivalent par tonne de 75 $ la tonne de sel, qui coûte environ 150 $ pour être épandu, mais qui a des coûts directs et indirects sur l'environnement, sur les infrastructures routières, sur les ponts, sur les voitures, sur la production et la distribution d'eau potable, qui sont de 1100 $ la tonne. Alors, la question qu'on doit se poser est multiple. Est-ce que le coût environnemental des sels de voirie vaut le fait qu'on veut pouvoir rouler à toute vitesse et à toute allure en hiver? Ou est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se poser la question pour réduire les sels de voirie sur les routes, quand c'est non essentiel, pour nous protéger, nous protéger notre environnement, protéger nos infrastructures, nos sources d'eau potable? Alors, c'est un peu ça, si on veut, une introduction très, très générale. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les sels de voirie ne sont jamais utilisés seules. Généralement, les sels de voirie sont mélangés avec d'autres produits en hiver, notamment avec des ferrocyanures, qui sont des produits qui deviennent très mobiles dans l'environnement et qui sont également très toxiques dans l'environnement et qui créent d'autres produits toxiques. Donc, en fait, moi j'ai quelques petits problèmes avec ma vidéo, donc j'espère que vous continuez à voir l'écran, sinon en tous les cas, je commande tout ce que j'explique. Donc, il faut également savoir que le gouvernement du Canada a, en 1999 déjà, inscrit les substances, les sels de voirie sur la liste des substances toxiques. La difficulté réside dans la question qu'à partir de quelle quantité les sels, ou peu importe quel produit qu'on utilise, est toxique pour quelle espèce. Donc, on tente, le ministère de l'Environnement du Québec, entre autres, comme tous les ministères de l'Environnement, essaie d'établir des critères de qualité de l'eau de surface, la toxicité de ces produits, des différents produits, à partir de quelle concentration sur l'environnement aquatique, sur la vie aquatique. Encore une fois, la difficulté réside dans la question, c'est à partir de où, et de quand, et sur quelle espèce est-ce qu'on a un seuil de toxicité. Donc, quand on veut regarder de manière un petit peu, je vais juste changer d'image, en fait, si on veut regarder l'impact des sels de voirie sur un lac, il faut se rappeler qu'un lac est un milieu très, très complexe. En fait, je ne sais pas, j'espère que vous voyez mon écran, j'aimerais ça que quelqu'un me commande rapidement s'il voit mon écran, parce qu'on dirait que j'ai de la difficulté avec mon écran. Juste une seconde, je vais valider. OK, parfait. Merci beaucoup, M. Rossignol. Donc, si on regarde la complexité d'un écosystème, on a des animaux qui vivent dans le sol, donc les micro-organismes qui vivent dans le sol, on a des micro-organismes qui vivent dans les eaux interstitielles, on a des micro-organismes qui vivent dans la colonne d'eau et qui, eux, servent comme nourriture à toutes les espèces supérieures, les poissons, les oiseaux et, ultimement, les humains. Donc, la difficulté est de savoir à partir de quelle quantité de sel et des produits qui accompagnent le sel, parce que le sel se mobilise beaucoup, peuvent avoir un impact sur ce milieu-là. Donc, déjà là, on a toute une difficulté pour établir un seuil de toxicité. Ensuite, on sait que les sels vont également changer la structure du sol. Ils vont affecter les plantes de manière directe et indirecte, mais ils vont également affecter la manière comment que l'eau peut circuler lors des mélanges du printemps et de l'automne dans un lac. Je vais vous expliquer tout ça maintenant en détail, quel est l'impact par rapport au sel de Vaurie sur le lac Clément. Donc, si on regarde le lac Clément, le lac Clément, c'est un tout petit lac qui est situé à cheval avec la Ville de Québec et la municipalité de cantons-unis de Stoneham et Tewksbury. Son bassin versant a seulement un kilomètre carré, mais il est traversé par trois axes routiers. Donc, on a la petite rue qui traverse, qui passe le plus proche du lac Clément, c'est la rue de l'avenue Jaune. Donc, on a un certain épandage de sel de Vaurie sur cette rue-là. Ensuite, on a une autre quantité de sel de Vaurie qui est mise sur le boulevard Talbot, qui est la deuxième grande axe routier. Et on a également l'autoroute qui traverse ce bassin versant-là, que seulement pour le 1 km de tronçon d'autoroute qui traverse le lac Clément, on a une moyenne annuelle de 55 tonnes de sel de Vaurie qui sont épandues par année dans ce petit bassin versant-là. Donc, en fait, sachant que ça prend une tonne de sel pour contaminer 1,5 million de litres d'eau, c'est énorme pour un aussi petit lac. Donc, la manière que nous évaluons la présence de sel de Vaurie, c'est évidemment par des analyses en laboratoire qui sont où est-ce qu'on va carrément aller chercher le contenu des ions chlorureux. Et on peut également chercher cette mesure-là par une mesure indirecte qu'on appelle la conductivité spécifique, la conductivité de l'eau, que normalement, pour l'eau sur le bouclier canadien, qui n'est pas contaminée, si on veut, ou enrichie, je devrais plutôt dire, par d'autres ions comme le phosphore, l'azote, les carbonates, normalement, on parle de 20 à 30, voire 40 microsiemens dans l'eau. Lorsqu'on a fait les analyses détaillées du lac Clément la première fois en 2007, on s'est aperçu que la conductivité du lac Clément, qu'on s'y attendait à quelques, pas plus que 100 microsiemens, était à 700, voire 1000 à 1500 microsiemens. Donc, en faisant des analyses plus approfondies, à savoir quelle était la composition des ions dans ce lac-là, on s'est aperçu que c'était en très, très grande, majeure partie due au sel de Vaurie. Donc, depuis 2007, on suit le lac, et maintenant, on s'en rend compte que l'affluent principal qui draine l'autoroute, que je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si on l'a fait, le lac est alimenté, par un canal qui draine l'autoroute, qui ensuite se verse dans le lac Clément. On parle de conductivité électrique qui va de 3000 à 5000 microsiemens. Le lac, lui, a en tout et partout des variations selon le niveau d'eau entre 600 et 1500 microsiemens, avec des concentrations des sels de Vaurie qui dépassent le seuil qui est aujourd'hui le seuil critique de 230 mg par litre, qui est le seuil pour la toxicité chronique pour l'eau. Donc, comment est-ce que ça se répercute sur le lac Clément? C'est sûr que, et ça, j'aimerais ça que vous le retenez, c'est vraiment important. C'est sûr qu'au niveau du lac Clément, on parle des concentrations très importantes, mais à des concentrations beaucoup moins que ça, on voit déjà des effets sur la faune et la flore sur le bord des autoroutes. On voit les effets sur les concentrations, ce qu'on trouve dans les pluies, et on va trouver des effets également sur toute la chaîne trophique des lacs. Au lac Clément, ça s'exprime par plusieurs éléments, dont un qui est peut-être le plus frappant, qui était le plus frappant pour nous, c'est qu'un lac au Québec est supposé de se mélanger deux fois par année. C'est-à-dire qu'au printemps, on a des vents forts, la glace fond, on a des vents forts et les eaux du lac sont complètement mélangées. Ça donne de l'air au lac, de l'oxygène dans toute sa colonne d'eau. Ensuite, tout l'été, les eaux de surface se réchauffent. On a une couche qui flotte en surface qui est de l'eau chaude et on a des eaux plus froides en dessous. Et normalement, à l'automne, quand les eaux se refroidissent, comme c'est le cas présentement, les vents s'élèvent, le lac va pouvoir se remélanger et les couches riches d'oxygène en surface vont se remélanger avec les eaux plus profondes. Donc, un lac au Québec, normalement, a ce mélange d'eau, donc deux poves d'air, si on veut, par année. Le lac Clément, on n'a pas vu un mélange possible du printemps depuis des années parce que le lac est tellement, en fait, la résistance, on appelle ça la résistance au mélange, est due à la température et à la densité, les total dissolved solids, les solides dissous totaux, excusez, j'avais juste le terme en anglais en premier, créent, vont être, donner la densité du lac et le lac, le mélange au lac, la résistance au mélange au lac est fonction de sa densité. Donc, le lac Clément, à cause de la quantité de sels dévorés importantes, ne peut plus se mélanger au printemps, pour le moins. Alors, il reçoit, au lieu de recevoir de l'air deux fois par année, il le reçoit seulement une fois par année. Donc, si maintenant, on regarde le lac Clément pour le comparer avec d'autres lacs de la région. En fait, le lac Clément, il était en 2007 alentour de, proche de 1000 microsiemens en moyenne, avec le lac Saint-Charles qui était alentour de 75 microsiemens comme moyenne, le lac de l'âge à 57, les trois petits lacs à 42, le lac Durand à 37. Donc, normalement, il n'y avait seulement que deux lacs, trois petits lacs, lac Durand en 2007, qui étaient dans, ce qu'on s'y attend sur le bouclier canadien. Déjà en 2017, le lac Durand et le lac de l'âge, le lac Saint-Charles, avaient augmenté la moyenne de leur conductivité spécifique et étaient déjà dans les seuils où on sait qu'on commence à avoir des changements qui peuvent s'opérer au niveau de toute la chaîne trophique et aussi potentiellement au niveau du mélange parce que les augmentations des sels de voris ne sont pas linéaires. Je vais y revenir. Le lac Caché, qui est un petit lac en amont du lac Saint-Charles, a plus de 250, puis le lac Clément continue à varier entre les 1000 et 1400 microsiemens. Donc, on a vu l'effet au lac Saint-Charles notamment de la mise en place de l'autoroute qui affecte le lac Saint-Charles et la densification du réseau routier de manière générale dans le bassin-vassin. Donc, si on regarde maintenant pourquoi que le lac Clément en soi nous intéresse autant. Le lac Clément, il est un petit lac qui lui en soi, il mérite toute l'attention, mais il est également dans le bassin-vassin de la prise d'eau potable de la ville de Québec. Donc, si on regarde maintenant sa situation, il est à l'ouest du lac Saint-Charles. Il alimente le russeau du Valais qui alimente la rivière Jaune, qui alimente ensuite la rivière Saint-Charles qui va alimenter la prise d'eau potable. La prise d'eau potable, elle est alimentée aussi par la rivière Jaune qui arrive du lac Beauport. Elle est alimentée par la rivière Nelson qui passe tout le secteur de Val-Belaire où on a eu aussi un doublement des ions clourus dans les rues, dans les cours d'eau, à cause d'une densification importante de tous ces secteurs-là. Donc, on a une augmentation presque linéaire, si on veut, parce qu'on ne peut pas dire linéaire dans le sens qu'il y a des bonnes fluctuations entre les années, mais on a une augmentation des sels de Vaurie à la prise d'eau potable depuis que c'est mesuré, depuis les années 77. Les effets par rapport au cours d'eau, les effets par rapport aux poissons, par rapport à la faune, on va y revenir dans une minute, mais je veux aussi vous rappeler que cette augmentation des sels de Vaurie-là a également tout un effet sur notre eau potable. En fait, les sels de Vaurie sont très, très solubles, donc ils vont passer partout et à moins d'avoir un système de désalinisation, comme des pays qui prennent leur eau dans la mer, les sels ne sont pas du tout filtrés ou enlevés lors du traitement de l'usine de traitement d'eau potable. Donc, les sels continuent. À partir de 20 mg par litre sont considérés être nocifs si on en prend beaucoup pour des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, mais selon François Proulx, qui est à l'Université Laval pour représenter la Ville de Québec, il m'a expliqué que les sels de Vaurie corrodent le système de réseau de distribution, donc il y a des effets de corrosion sur le système, donc les coûts qui sont associés et à partir de certains niveaux, la concentration peut venir tellement élevée que l'eau devient plus difficile à être utilisée entre autres pour la dialyse dans les hôpitaux. Donc, les effets sont multiples, c'est toujours un effet cascade complet qu'on doit garder en tête à partir de ce moment-là. Donc, si on revient maintenant à notre lac Clément, le lac Clément, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a l'autoroute, ici c'est un petit peu plus schématique, on a le boulevard Talbot, on a l'avenue de la rivière Jaune et on a également ici une petite route de terre. La route de terre, souvent les gens utilisent les routes de terre mettent des ions chlorure de magnésium en tant qu'abat poussière sur ces petites routes-là alentour des lacs des villégiatures et ça, c'est complètement à ne pas faire. C'est encore une fois, à partir de la prochaine pluie, c'est celle-là qui se retrouve rapidement dans le lac et dans ce cas-là, la prévention est très simple à faire, on n'a qu'à rouler à 20 km heure et on n'a plus de poussière qui s'élève. Donc là, c'est vraiment une question de bonne conduite. Pour la réduction des seules de voris sur les réseaux routiers, c'est plus difficile, notamment sur des routes qui sont un peu en pente, donc il faut savoir qu'entre autres ici, entre la... Pardon? Entre le boulevard Talbot et la rue de l'Avenir Jaune, il y a quand même une bonne pente et cet secteur-là aussi est desservi par les autobus scolaires et par les bus du... autobus du RTC. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les routes ont tous une cote par rapport au niveau de déneigement qu'ils doivent recevoir pour assurer la sécurité des voyageurs et des types de transports qui sont... qui ont lieu sur ces réseaux routiers-là. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose en tant que société, c'est de savoir, d'une part, quels sont les coûts environnementaux et quels sont les coûts liés à la sécurité. On comprend qu'on ne veut pas être personne responsable d'un accident routier, on veut trouver d'autres moyens pour pouvoir les prévenir. Il existe beaucoup d'exemples au Québec et quelques-uns très proches de chez vous par rapport à la réduction des sels de Vaurie sur les routes, notamment sur les routes alentour du lac Saint-Charles, mais également sur Boulevard Talbot à partir du moment notamment qu'on tombe sur le secteur de Stoneham et Tewksbury qui ont une politique de réduction des sels de Vaurie sur leur route, tout comme également la ville de Lac-de-Lage par exemple. Et ça semble très bien fonctionner. En fait, les routes sont plus enneigées un peu, mais on a moins, de l'autre côté, elles sont plus belles dans le thème qu'on a moins de slush, il y a probablement moins d'effets nocifs sur les véhicules en soi, également sur les infrastructures. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est, idéalement, c'est une des solutions principales, c'est de réduire la vitesse. Donc, c'est un choix de société qui doit être fait de sensibilisation, de réduction, parce qu'il n'y en a pas d'alternative aux sels de Vaurie proprement dit. Même s'il y en a qui sont vendus, entre autres, il y a les jus de betterave qui sont vendus comme étant plus écologiques parce qu'ils contiennent, ils feraient la même job, mais ils contiennent généralement également des sels, mais c'est également composé de matières organiques qui enrichissent les lacs par rapport aux éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Alors, encore une fois, on n'est pas nécessairement plus avancé. Donc, si on regarde maintenant le lac Clément, en fait, le lac Clément, je vais juste avancer un petit peu. Parfait. Donc, les conséquences de la contamination des sels de Vaurie, notamment pour le lac Clément, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, déjà une diminution de l'oxygène au fond du lac parce qu'il prend son air seulement une fois par année lors du mélange de l'automne. L'eau se dilue encore relativement bien avec des bonnes pluies à l'automne pour pouvoir se mélanger avec les grands, les bonnes vents et le rafraudissement de la température de l'eau. Mais ce qu'on voit au lac Clément, c'est très clairement une diminution de la biodiversité qui est représentée notamment au niveau de la, au niveau de la, les poissons. Donc, on a une prédominance de la barbote brune qui est très tolérante à tous les, à tous les milieux, à beaucoup de milieux, forte conductivité spécifique qui est faible de concentration d'oxygène. Ensuite, on a les lachigan à petite bouche et le grand brochet qui ont une tolérance intermédiaire à la pollution. Il y en a encore dans le lac mais à moins de grand nombre et on pense que le meunier noir a disparu dans le lac. Ce qu'on sait également, c'est qu'alentour du lac Clément, en fait, je l'ai déjà dit que les sels de voris sont très solubles mais en fait, sont vraiment très solubles partout dans le sens qu'ils infiltrent également les nappes d'eau souterraine. Donc, alentour du lac Clément du côté des réseaux de routiers, on a également déjà une contamination des eaux souterraines à un point tel qu'on est capable de mesurer des taux de chlorure qui arrivent même en été dans le lac Clément. Donc, on aurait tendance à croire qu'en été avec les bonnes pluies, l'eau qui arrive avec les tributaires seraient moins salées qu'en hiver mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, puisque les sols sont déjà saturés en sel, les nappes phréatiques sont saturées en sel, donc, comme c'est maintenant, on a vraiment une situation où on reçoit les sels au lac Clément été comme hiver. On voit également l'effet des sels de voris sur les herbiers aquatiques. Donc, sans vouloir vous lire les détails, ce qu'on voit, bien qu'il y a encore des plantes aquatiques au lac Clément, on voit qu'ils ont déjà cessé de se reproduire de manière sexuée, donc c'est plutôt de manière végétative. Donc, ils ont de la difficulté à se reproduire et ça, ça paraît déjà sur le développement des plantes. En fait, on a également, dans la littérature, ça a également été démontré que si on a des lacs avec une plus grande quantité de sel, on va favoriser des espèces de phytoplankton comme les cyanobactéries au détriment des autres parce qu'ils sont beaucoup plus tolérants aux différents éléments. Donc, on a également déjà parlé de la menace pour la source d'opotame et maintenant, c'est toute la question, sachant qu'au niveau du fédéral, le sel a été mis comme substance toxique, qu'au niveau provincial, on est très conscient du problème de la toxicité des sels routiers et on est également très conscient du coût environnemental. Puis ça, j'aimerais ça vous le rappeler, c'est qu'on parle de 75 $ de la tonne à l'achat, 150 $ de la tonne avec le épandage et plus que 900 $ de coût indirect sur les infrastructures, corrosion de véhicules, environnemental, etc. Donc seulement pour le lac Clément, pour le 1 km d'autoroute dont on parlait tout à l'heure avec 55 tonnes, on parle d'un coût total de 60 500 $ de sel. Donc la question, ce qu'on se pose au niveau du gouvernement, c'est que comment est-ce qu'on peut réduire ces sels-là? Donc entre autres, en 2004, le provincial a mis en place une stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de Vaurie. Ça c'est une chose parce qu'il y a les dépôtoires, les entrepôts de sel de Vaurie, il y a également les endroits où on amène les dépôts en neige qui sont gérés comme des dépôts de substances toxiques et on a toute la question à se poser, comment est-ce qu'on peut réduire de manière générale sur toutes les routes un peu partout les sels de Vaurie? Sachant aussi que, vous le savez, c'est que les routes sont presque toujours à proximité des cours d'eau. On en met tellement des sels de Vaurie qu'au lac, en fait, à la hauteur de Québec, au fleuve Saint-Laurent, on a déjà pensé que l'augmentation des sels dans le fleuve à la hauteur de Québec était due au fait que le front salin, c'est-à-dire, vous savez qu'au Québec, on a encore une marée, et normalement, les dernières petits bouts de sel qu'on reçoit qui proviennent de la mer et les eaux sont mâtes, sont recensées à l'extrémité de l'île d'Orléans vers l'océan et on a vu les augmentations des sels de Vaurie à la hauteur de la ville de Québec et on pensait que c'était le front salin qui avançait. Mais finalement, les études ont démontré que c'est vraiment à cause du cumul des sels de Vaurie et l'augmentation des sels dans les cours d'eau dans l'ensemble des bassins versants qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il faut vraiment réfléchir à réduire les sels. Donc, un des éléments les plus importants, c'est d'introduire ce qu'on appelle des écoroutes d'hiver. La question n'est pas nécessairement de complètement enlever les sels, mais de trouver une autre façon d'entretenir les routes, de promouvoir de sensibiliser la population à ces questions-là parce que vous le savez, vous l'avez certainement lu souvent dans le passé, dès qu'une route au Québec n'est pas déneigée, dès qu'elle n'est pas sur l'asphalte, les villes reçoivent des plaintes. En fait, l'idée, c'est qu'on devienne sensible à la question qu'on réduit notre vitesse, qu'on adapte notre conduite, qu'on réduit nos déplacements en hiver. En même temps, ça peut être un problème de ce côté-là parce que si on réduit les déplacements, on est obligé d'entretenir davantage parce que les routes font fond de la neige. Donc, c'est vraiment pas une question facile à résoudre. On aura, le débat est ouvert, la discussion doit se faire sur la place publique. On doit se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut comme société par rapport à ça. Là où ce qu'on peut déjà, je pense, faire notre part, c'est de réduire toute utilisation des selles inutiles comme un des problèmes qu'on rencontre présentement, c'est des piscines à selles, des spas à selles, qu'on peut supporter le fait qu'on a des écoroutes d'hiver, de les promouvoir, d'en parler et de faire en sorte qu'on fait en tant que citoyen qu'on fasse sa part pour supporter toute initiative pour la réduction des selles de voris, que ce soit les selles de voris d'hivernale et les selles de voris d'été comme les abats poussières qui sont vraiment très peu pour ne pas dire utiles, pour ne pas dire inutiles, parce que ça, ce problème-là, on peut le régler carrément en réduisant sa vitesse. Donc, ensuite, il y a la Ville de Québec, entre autres, qui a déclaré en 2010 le bassin du lac Clément comme une zone sensible aux selles de voris, mais ce n'est pas tout à fait assez encore à cause de la très grande mobilité des selles. Les jus de betterave, j'en ai parlé. Donc, la solution réside dans la réduction de la source et la modification de nos habitudes. C'est à ça que ça se résume, même si ce n'est pas nécessairement facile. Puis, je vous invite pour en savoir plus de visiter le site web d'Agero. En fait, il y a plusieurs informations sur le site web d'Agero. Vous allez trouver la carte narrative, l'impact des selles de voris. Vous allez également trouver un document fort intéressant qui a été écrit par Juliette Mochitsuki, qui s'appelle « L'évaluation de la contamination du lac Clément de son bassin et de la nappe phréatique par les selles de voris ». C'est vraiment un résumé, en fait, non, c'est plus que ça, c'est vraiment une explication très consciencieuse des différents effets des selles de voris sur les plans d'eau. C'est également un document qui va aller dans le détail, notamment dans les annexes, pour que vous compreniez les effets des selles de voris sur les différentes, sur l'environnement, les sols, les plantes, les milieux aquatiques. Et ça vous explique également, puis ça, c'est important à comprendre également, à quel point que ça devient difficile pour un gestionnaire d'une ville, d'une route, d'une autoroute, à réduire les selles de voris à cause des questions liées à la sécurité et les exigences par rapport au déneigement des différentes routes. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre les enjeux, bien comprendre les obligations de tout le monde pour pouvoir ensuite agir ensemble pour sensibiliser et de passer à la prochaine étape qui sont les écoroutes d'hiver. Donc, merci beaucoup. Ça conclut ma présentation. J'aimerais ça maintenant, si vous voulez, n'hésitez pas pour poser vos questions. à la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada aérée d'une façon artificielle aérateur. En fait, je ne vous le recommande pas du tout pour le lac Clément parce que quand on regarde dans le fond du lac Clément puis on l'a fait, c'est qu'on a déjà des bouts très importants qui sont probablement très contaminés par les métaux lourds qui sont probablement chargés de métaux lourds qui accompagnent justement les sels de voris au moment qu'on les mélange avec la ferrocianure comme antimotant des sels qui est accompagné en plus des métaux lourds qui ont été mobilisés par les sels de voris la ferrocianure lors de leur passage entre la route vers le lac donc vous risquez de remettre dans le lac des éléments qui peuvent être encore plus nocifs et de manière plus importante par la perturbation importante qu'un érateur peut avoir sur votre milieu ensuite j'ai une question ici de monsieur César Ayo une optimisation de la technologie actuelle support du système expert et des méthodes de disposition du sol type de sels fréquence température efficacité tout sels peuvent réduire l'impact sur le lac en fait il existe effectivement des systèmes comme celui-là il y a de plus en plus de camions notamment au niveau du ministère de transport de Québec sont équipés avec des outils qui permettent de faire une optimisation des pendages des sels de voris et pour des raisons de coût et évidemment aussi environnemental ce n'est pas encore implanté partout donc c'est plutôt coûteux et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les différents axes routiers ne sont pas entretenus par les mêmes instances c'est-à-dire que les autoroutes ça relève du ministère de transport du Québec et les autres routes relèvent la municipalité qui est en charge qui va souvent donner le contrat à des contracteurs qui ne vont pas faire exprès de mettre plus de sel qu'il en faut parce que c'est relié avec des coûts mais qui en même temps veulent aussi s'assurer de ne pas de ravoir leur contrat et de ne pas subir des plaintes donc si on se rappelle également qu'il y a une tonne de sel suffit pour contaminer jusqu'à 1,5 million de litres d'eau il faut en tous les cas réfléchir à une réduction encore plus importante que les systèmes d'experts et je termine pour cette question-là par rapport à un élément qu'il faut retenir qui est important en fait les sels les ions chlorureux fonctionnent seulement à une certaine température donc quand il fait très très froid ça ne sert même à rien il y a déjà toute une réflexion de toute façon du côté de ceux qui font le déglassage quels sont les mélanges optimaux à quel endroit à quelle température ça relève vraiment d'un art à une science assez compliquée mais les prévisions avec les changements climatiques avec les redoux importants c'est qu'on va probablement utiliser plus de sel dans le futur que dans le passé parce qu'on n'a pas nécessairement les conditions aussi froides que l'habitude donc les conditions qui vont favoriser même une utilisation plus importante encore des ions chlorureux question ici ok renseignements déjà mentionnés avec vous monsieur Massé il y a des résidents qui puissent l'eau dans le lac quels sont les impacts pour eux en fait il y a plusieurs impacts un c'est et si François Proulx est là il pourrait me confirmer parce qu'on a eu une bonne discussion c'est qu'un des impacts c'est le fait que la quantité de sel qu'on a au lac vont contribuer à corroder la tuyauterie interne à la maison donc ça c'est un impact en soi sur le problème à la maison à l'interne et ensuite on peut y avoir si c'est pour utiliser pour boire moi tant qu'à moi c'est pas recommandé mais peu importe on n'est pas supposé de boire un eau directement d'un lac ou d'un cours d'eau les eaux de surface il y a plusieurs qui le font mais c'est non recommandé en tous les cas peu importe que ce soit le lac Clément ou un autre lac mais par rapport au lac Clément si c'est vraiment pour la consommation c'est vraiment pas recommandé puis vous pourriez vous renseigner peut-être davantage avec un courriel personnalisé puis on va vous répondre en détail une autre question en tant que résidence quelles sont les actions que l'on peut faire sable au lieu du sel dans nos entrées pouvez-vous aussi réexpliquer la notion du 20 km heure toute saison en fait pour les résidents c'est certain que pour la partie des routes qui sont non asphaltées c'est de ne plus utiliser les abats poussières vraiment réduire la vitesse et pour les autres instances parce que mettons si on regarde le lac Clément on est pris avec trois axes routiers l'important c'est en fait on va pouvoir en parler on espère avoir une rencontre bientôt l'important c'est d'avoir des rencontres entre les citoyens et les différentes instances qui s'occupent du déglaçage des vos routes pour les amener vers des projets éco-route avec les sensibilisations la sensibilisation qui vient avec dans le rapport Mochituki que je vais réafficher il y a plusieurs exemples du Québec comment ils sont pris pour réduire les salles de vori puis ça va nous faire plaisir de poursuivre la discussion avec vous par rapport à ça j'ai une question ici est-ce que on connaît l'impact de la salinisation sur les micro-organismes du lac est-ce que certaines algues sont plus tolérantes au sel M. Niron en fait oui on connaît l'impact de la salinisation sur les micro-organismes du lac c'est une étude qui va sortir c'est des articles scientifiques qui vont en fait sortir très bientôt en fait il y a Isabelle Fournier qui vient de terminer son doctorat à l'université Laval sous la direction de Varvic Vincent l'hymnologiste où elle a évalué l'impact des sels sur les micro-organismes du lac Clément du lac Saint-Charles du lac Saint-Augustin qui est quand même aussi très touché et un lac pas du tout touché qui est le lac clair dans la réserve phonique d'Uchenay ça va sortir très très bientôt mais déjà les concentrations des sels de 25 à 30 mg par litre au lac Saint-Charles on a déjà un impact sur les micro-organismes notamment sur le zooplancton donc c'est vraiment un impact à partir du plus bas de la chaîne alimentaire qui va se répercuter sur tout le reste de la chaîne alimentaire et les ailes qui sont plus tolérantes il y en a plusieurs mais entre autres si on regarde vraiment les actes microscopiques c'est notamment les cyanobacteries qui sont très tolérantes donc monsieur Simard fermer la rue Étier en Yvan ne plus saler l'avenue de la rivière Jaune à partir de la rue Noirot et réduire la vitesse effectivement c'est on a vérifié en fait on avait on se posait la question à quel point la rue Étier la rivière Jaune et notamment l'avenue Talbot amener du sel par rapport à l'autoroute et si ça valait la peine qu'on intervienne ultimement et effectivement ces deux rues-là amènent quand même tout un lot de sel donc il faudrait évaluer effectivement qu'est-ce qui est possible de faire sur ces rues-là en tenant compte du fait que ces deux rues qui sont fréquentées par les autobus scolaires et les autobus du RTC qui sont potentiellement des personnes à inclure dans la discussion pour continuer avec une autre question ici M. Massé pour continuer avec la question de M. Niron peut-on arracher et déliminer les mauvaises ailes en fait au lac Clément vous devriez être chanceuse vous croyez chanceuse qu'il en reste des plantes aquatiques plutôt on fait un petit peu toujours une petite nuance entre algues qu'on voit qui sont plutôt les plantes aquatiques et versus des micro les algues plus microscopiques comme les cyanobactéries le phytoplankton qu'on ne voit pas nécessairement moins qu'il y en a en grande quantité au lac Clément il n'y a pas de plantes aquatiques envahissantes et ceux qui réussissent de survivre en fait laissez-les là il absorbe une partie des algues c'est au moins un signe qu'il y a encore de la vie donc il ne faudrait pas leur toucher s'il vous plaît et ensuite M. Massé aussi que si nous pouvions mettre Talbot et Rivière Jaune comme écoroute moi je pense que pour être bien franche avec vous c'est absolument possible parce que les grandes tronçons de Talbot le sont déjà notamment dans tout le secteur de Stoneham et Tewksbury comme c'était le cas de l'avenue de la les rues alentour du lac Saint-Charles et dans le secteur notamment de la ville de Lac-de-Large qui est quand même pas mal en pente on est capable de faire des écoroutes de réduction des sels de vaury avec l'obligation évidemment d'avoir toute une campagne de sensibilisation qui vient avec information des personnes qui vivent là mais notamment aussi ceux qui connaissent pas les endroits ce qu'on nous a expliqué on a eu beaucoup de rencontres avec les gens qui font du déneigement les experts en déneigement c'est qu'il faut vraiment c'est vraiment un travail aussi de longue haleine de beaucoup de pancartes parce qu'il ne faut pas que les gens soient surpris par des changements d'entretien routier donc c'est quand même un élément à considérer ok j'ai une question ici de Nathalie du lac Saint-Augustin est-ce que les fortes concentrations d'ion chlorure dans un lac pourraient contribuer à une mortalité massive de poissons j'avoue que je n'ai pas la réponse pour vous je vais essayer de vérifier cette question parce que je pense que vous faites référence à votre mortalité de cet été je pense qu'au lac Saint-Augustin le problème est plutôt complexe vous avez plusieurs problèmes concomitants mais je vais définitivement quand même vérifier la question et vous revenir par rapport à ça est-ce que j'ai encore des questions pour l'instant je n'en vois pas d'autres arriver nous restent quelques minutes pendant en attendant de revenir j'aimerais ça vous faire un petit retour rapide en attendant qu'il y ait d'autres qui ont peut-être des questions c'est que je vous invite d'aller voir de revenir sur le site web d'Algiro pour voir les cartes narratives sur les différentes problématiques qu'on a dans le bassin versant et je vous invite également d'aller voir dans toute la catégorie des publications parce que vous avez des publications détaillées sur les différentes problématiques donc j'ai une autre question ici de monsieur Massé ramasser la neige d'hiver dans les camions au lieu de l'essouffler sur les terrains oui ça c'est un très très bon point en fait un des éléments que madame Fournier a étudié dans sa thèse de doctorat que les publications vont se faire c'est que même au niveau lorsqu'on en salle les routes on tente de s'assurer que les selles restent proches des routes mais il y a toujours une dispersion déjà des selles assez loin au moment qu'on les épand et également avec l'activité des le passage des voitures on le voit de toute façon à quel point que si on veut la neige révolte si vous permettez cette expression-là on a des effets des selles de voris sur des dizaines et des dizaines de mètres de chaque côté d'une route et avec en plus une dispersion éolienne sur des kilomètres des selles de voris donc ramasser au fur et à mesure la neige dans les camions avec les selles de voris potentiellement ça on les amène en fait l'idée c'est qu'on transporte le problème à la limite ailleurs on l'amène dans les dépôts en neige qui sont déjà débordés en fait je pense c'était l'hiver il y a deux ans qu'on a dû aller vers des dépôts en neige alternatifs parce qu'on va préconiser les endroits où il n'y a vraiment pas de place pour la neige donc on la ramasse on l'amène dans les dépôts en neige et on commence à manquer de place et on va utiliser des dépôts en neige alternatifs qui ne sont pas conçus pour à ces effets-là il y a des critères tristiques pour les dépôts en neige et à quel point est-ce que ça va faire une différence il faudrait faire un calcul si ça a déjà été fait je ne pourrais pas vous le dire ensuite j'ai une question ici est-ce qu'il est possible de convertir certaines tronçons d'autoroutes en boulevard urbain c'est une très bonne question pour le MTQ moi bien honnêtement je pense que c'est c'est pas nécessaire c'était peut-être pas nécessaire au départ d'avoir une autoroute pour traverser pour aller vers le nord il y a à voir l'autoroute qui a été prolongée qui passe maintenant également dans le bassin versant du lac Saint-Charles pour le lac Saint-Charles c'était une très mauvaise nouvelle d'ici selon les modèles d'ici 20-25 ans si on ne réduit pas nos sels de voris de manière conséquente le lac Saint-Charles qui est la principale source d'eau potable va être dans le même stade que le lac Clément donc ça c'est un problème en soi et ça amène à la très bonne question de Charles Simard s'il y a un moyen de nettoyer le lac du sel en fait pour vous répondre de nettoyer le lac du sel la réponse c'est à mon avis c'est non pour la bonne raison que les sels sont très solides pour les enlever il faudrait mettre un système de désalinisation comme une pompe de piscine mais avec désalinisation mais étant donné qu'on a des nouveaux apports qui arrivent à chaque année et qu'en plus les nappes phréatiques sont déjà contaminées c'est mission impossible la seule chose qui va fonctionner sur le moyen et long terme c'est la réduction massive à la source des sels de voirie après ça ça va prendre le temps qu'il faut par rapport aux eaux de surface on peut être très agréablement surpris parce qu'avec une très bonne pluie d'automne ou de printemps on va voir on voit la différence entre les sels disponibles dans l'eau chuter de manière très drastique et très rapidement là où ça peut prendre une, deux ou trois quatre bonnes pluies puis on revient à des niveaux très très basses là où on a un peu plus le problème au lac Clément que ça va prendre plus de temps si mettons demain matin on mettait plus de sel du tout c'est parce que les nappes phréatiques sont déjà contaminées donc là on continuerait à avoir des sels qui seraient amenés pendant plusieurs années selon le temps de résidence dans les eaux souterraines mais si on arrêtait demain matin pour quelques hivers là on reviendrait plutôt rapidement à des bons les taux de sel tolérable au lac Clément et dans d'autres là ensuite j'ai une autre question ici de monsieur Niron selon votre expérience quelle est la meilleure façon de proposer des changements au niveau politique est-ce qu'on devrait s'organiser en comité de citoyens soumettre nos préoccupations à notre conseiller municipal canaliser nos doléances via Agiro c'est une très très bonne question en fait je vais entre autres demander madame la directrice générale de Agiro de vous répondre à celle-là par courriel moi je peux vous dire que ce qui est important ce que j'aime bien ce que vous dites c'est qu'on devrait s'organiser en comité de citoyens soumettre les préoccupations aux conseillers municipaux également aux conseillers provincial en fait au voyons le terme me manque tout d'un coup à la représentante politique au niveau provincial et même fédéral et je vous explique pourquoi qu'il faut le faire à tous les niveaux politiques c'est que les plans d'eau en soi sont de compétence fédérale les autoroutes sont de compétence si on veut provincial notamment au niveau de l'entretien la législation environnementale est faite au niveau fédéral et provincial et ultimement c'est les municipalités qui doivent en grand partie payer pour les dommages donc c'est eux également qui peuvent être porteurs du message donc de s'organiser au niveau citoyen et ensuite faire de la pression à tous les niveaux politiques par rapport à ces doléances et préoccupations et surtout de la volonté citoyenne d'être capable de vivre avec un changement qui est le changement au niveau de la circulation routière qu'on est prêt à réduire notre vitesse qu'on est prêt à accepter qu'on ne roule plus à 100 km heure même en hiver et là selon moi c'est la façon d'agir de la une question ici de madame de monsieur simard savez-vous pourquoi la rivière au sud du lac a été détournée on le voit sur la carte et par nos visites en kayak et je suis certain que ça nuit à la filtration et circulation du lac je pense que vous parlez du russeau du gars qui est effectivement un très très beau russeau et on a tenté si c'est bel et bien de cette russeau-là que vous parlez c'est encore une fois dans le dans le travail de Juliette Moujituki qui a tenté de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le lac et elle a fait une elle est retournée en arrière avec des photos aériennes de 1949 et on voit qu'entre 1949 et 1950 et ensuite 1960 qu'il y a eu des changements importants vous le voyez si vous allez voir la page 28 de son rapport on voit qu'il y a eu deux changements notables qui ont été faits au lac Clément à cette époque-là c'est qu'on a mis un genre de petit de barrage et on a installé des étangs qui auraient ce qu'on a pu en discutant avec les riverains qui ont a créé des étangs pour faire de l'élevage de poissons donc le russeau du gars au lieu d'arriver plus ou moins directement dans le lac Clément arrive maintenant dans les étangs et ensuite s'écoule directement vers le russeau du Valais donc n'alimente plus le lac Clément et avec la construction de l'autoroute en 1973 ce qui est arrivé c'est qu'on a on utilise maintenant le lac Clément est pratiquement complètement alimenté par les eaux qui drainent l'autoroute de un côté qui arrive dans le lac Clément parce que ce qui est surprenant à cause de la pente de l'autoroute que les eaux qui arrivent de l'autre côté de l'autoroute sont encore relativement peu contaminées par les contaminants il n'y a personne qui a posé la question ce qui me surprend un peu mais je vais y répondre sans qu'elle a été posée c'est que est-ce qu'on peut traiter les sels à la source là c'est le seul élément que je vous mets en garde contre le rapport de Mme Mochitsuki quand elle l'a fait en 2011 il y avait de l'espoir qu'on puisse traiter les sels de vos riz sur place soit par des marées filtrant par calcite ou par des plantes halophytes c'est-à-dire des plantes qui tolèrent le sel et qui l'accumulent des tests qui ont été faits au lac Saint-Augustin mais qui n'ont pas été très conclu donc finalement au lac Clément on a décidé que c'était pas la peine avec le MTQ de tenter le test le seul autre élément sur lequel on travaille présentement c'est avec l'INRS l'Institut national pour l'échec scientifique pour essayer de faire un traitement sur place des sels de vos riz mais en tous les cas l'important c'est de réduire à la source réduire à la source pour peu importe ce qu'on fait c'est toujours ça la solution donc avec sur ce je vous remercie énormément pour votre intérêt pour vos échanges et au plaisir de vous voir la semaine prochaine sur la Miriophil IP et au revoir Sous-titrage ST' 501 ...